Bonjour Garence, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions pour l'anticapitalisme. D'un point de vue artistique, qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que compositrice ? Salut Manon, merci à toi, merci à vous pour votre intérêt, je suis contente de faire cette interview. Toutes les tournées sont annulées, donc la solution qui nous reste, et que j'ai choisie, on n'est pas obligé, donc c'est les concerts live sur les plateformes, sur les réseaux. J'ai fait plusieurs concerts, au début j'étais en fin de campagne Ulule pour le financement de mon album, et en fait je devais faire des concerts, des vrais concerts, et pendant les concerts je fais des souscriptions aussi, il y a des gens qui veulent commander l'album, le précommander, et là j'étais piégée, j'avais ma fin de campagne qui était toute biaisée avec le début du confinement, donc j'ai fait des concerts live sur Facebook pour finir ma campagne de financement participatif, et puis après j'ai été appelée par un festival, et ensuite j'ai eu une demande, en fait je vais faire un concert à domicile, et qui ne pouvait donc pas avoir lieu, et la personne m'a demandé de faire, m'a proposé de faire un concert live, sur lequel il allait me rémunérer, comme si j'étais dans son domicile, ce qui était prévu, sauf que là ce serait en live sur Facebook. Depuis le début du confinement j'ai pas mal écrit, j'ai plus de mal à me mettre aux gros dossiers qui concernent l'administratif, l'organisation, etc., vu qu'on n'a aucune perspective en fait, et on fait des choses de manière complètement abstraite. Après le côté artistique, justement, comme je passe mon temps à faire des démarches dans la vie, plutôt, j'ai pas beaucoup de temps artistique en fait, et là, exceptionnellement j'en ai, donc c'est plutôt hyper positif de ce côté-là. J'ai le temps en fait, donc j'ai écrit pas mal de chansons, de textes, j'ai rebossé des vieilles chansons qui n'étaient pas finies, ou que j'avais jamais jouées en concert, quoi. Et voilà, puis je me suis remise aussi à dessiner et à lire, accessoirement, parce que j'ai pas beaucoup le temps de faire, donc d'habitude, pour faire un mini-retour sur les lives Facebook. Il y a un côté super chouette, parce que ça permet de garder le lien avec le public, et le truc qui est dur, c'est d'arriver à garder le sens, quoi, de ce métier, être chanteuse, confinée, t'es plus chanteuse, quoi. Les lives Facebook, c'est pas mal, parce que du coup, t'as les commentaires en direct, tu vois vraiment que les gens suivent, ils sont hyper... Il y a un truc super positif, en fait, un truc finalement chaleureux. Ça te porte, quoi, au final, tu ressens le public, quoi, donc c'est quand même hyper agréable, et puis moi, ça me permet de jouer ces chansons qui, pareil, qui n'existent que dans ma chambre, et comme je suis et autrice, compositrice et interprète, de ne pas les interpréter, pour moi, ça enlève vraiment le sens, quoi. Il y a un côté à la fois, en tout cas pour les éditeurs, un côté à la fois beaucoup plus intime, avec la chanteuse, avec le chanteur ou avec l'artiste, et en même temps, j'imagine que ça doit être quand même un peu bizarre, parce que quand on le voit, autant tu ne le vois pas, et t'as plus les applaudissements, et bon. Il y a un truc hyper bizarre, surtout les premières fois, tu vois, où t'es là, tu te plantes devant ton ordinateur, bon. Et il y a vraiment le truc du track et de la préparation. Hier, j'ai fait quatre heures de balance parce que, bref, il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire. J'étais au téléphone avec mon ingé son, on avait fait 40 essais sur Facebook, enfin bref, on a téléchargé des logiciels, enfin bon, c'était une galère pas possible. Et du coup, je disais ça un petit peu sur les tests live que je faisais sur Facebook, en disant, voilà, vous voyez les balances, et j'expliquais quoi. Parfois, on fait, voilà, pour faire un concert, bon, je te passe les huit heures de train potentielles, mais une fois que t'as fait tes heures de train, je veux dire, une fois que t'es arrivé à la salle, bah oui, des fois, tu fais des heures et des heures de balance parce que ça ne marche pas, en fait. Ça arrive, même avec un technicien et du matériel, ce qui là n'est pas le cas. Je me suis retrouvée comme ça arrive parfois en concert, où d'un coup, t'es une heure avant de jouer et tu finis par dire, bon, ok, ça ne marche pas, on laisse tomber, on le fait avec le téléphone. Et comme ça arrive des fois dans les salles où on dit ça ne marche pas, on laisse tomber, on le fait en acoustique, enfin, ça arrive. Et du coup, à devoir, à toute vitesse, me maquiller, je n'avais pas fini de répéter mes nouvelles chansons, enfin, c'était vraiment les conditions, enfin, c'était un peu comme un vrai concert, quoi. Les gens me disent, à quelle heure tu joues ? Ah, laissez-moi tranquille, je vais jouer dans un quart d'heure ! Et avant, je tourne un peu en rond dans l'appartement, quoi, tu vois, et puis tu regardes tout, si c'est bien, si ok, bon. Une fois que j'ai terminé le concert, je lis tous les commentaires, ça fait comme un retour, quoi, comme quand, à la fin, tu vas vendre tes CD et que tu parles aux gens, quoi. Qu'est-ce que c'est, un peu techniquement, d'être un artiste en confinement ? T'es toute seule chez toi, donc, effectivement, là, je n'ai pas mes musiciens. Moi, j'ai des collègues chanteuses ou chanteurs qui ne sont pas musiciens ou musiciennes, et du coup, c'est ou ils font un a cappella ou rien. Tu as des gens qui, effectivement, n'ont pas du tout de matos chez eux. Moi, j'ai mon matos de scène, donc j'ai mon micro, en fait, voilà, qui est celui-là, qui est un super micro, sauf qu'en fait, je n'ai pas un super ordinateur d'ingéson. Donc là, mon ordinateur, tout à l'heure, quand on a fait les tests, tu vois, il me disait, le disque est trop lent, le disque est trop lent, parce qu'en fait, ça lui demande trop. Je n'ai pas le matos qu'il faut chez moi. Et en plus, même si je l'avais avec mon ingéson au téléphone, etc., ça ne sera jamais la même chose que, voilà, avec juste tes collègues autour de toi. Moi, c'est bien gentil, je peux toujours entendre ce que je veux avec mes oreilles de chanteuse qui, en plus, déjà, ma voix est à l'intérieur de moi, si tu veux. Donc, de fait, ce que je reçois de l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Enfin, je dis les spectateurs en général, ils ne seront pas compte, effectivement, à quel point tout ce qui est autour est super important, quoi. parce que, ben, voilà, j'ai une meilleure acoustique dans ma cuisine que dans mon salon, mais ma cuisine fait un mètre carré, genre, voilà. Il faut un décor aussi qui soit potable pour... Pareil, tu vois, je n'ai pas un rideau de scène. Donc, il y a toutes ces contraintes-là. Qu'est-ce que c'est d'être intermittente dans la période ? Au moment où on parle, Macron a fait une intervention il y a deux heures. Donc, a priori, il a annoncé potentiellement une année blanche, c'est-à-dire la reconduction de tous les intermittents sur un an, quoi. Parce que, voilà, jusqu'à août 2021. Donc, un an plus le temps du confinement, a priori. Bon, pour l'instant, c'est ça qui a été dit. Bon, on attend les vrais décrets. Si tu veux, les premières choses qui ont été annoncées il y a deux mois, il y a ce qui a été annoncé à l'oral, et en fait, finalement, le vrai décret qui n'avait rien à voir, et ce qu'était la réalité. Donc, heureusement qu'il y a les syndicats qui travaillent et qui décryptent les décrets. Donc, moi, j'attends que le décret tombe et que les syndicats les décryptent avant de crier victoire, parce que cette histoire d'année blanche, si tu veux, ils peuvent très bien nous mettre des milliers de conditions, de machins pour entrer dans les cases, pour qu'en fait, finalement, ça ne fonctionne pas. C'est un sensateur, c'est ce qui est compté par le pôle emploi pour arriver à avoir son statut d'intermittent, et avoir des indemnités les jours où on ne travaille pas pendant un an. En fait, moi, j'étais à la moitié de mes heures en mars, j'étais à 250 heures, et j'allais encore faire 350 heures d'ici fin juillet. Donc, tu vois, juste de mars à fin juillet, c'est ma plus grosse période de l'année, et j'allais arriver bien au-delà, comme tous les ans, des 507 heures nécessaires à la reconduction du statut, et donc, je suis toujours à 250 heures. Et donc, j'ai ma date de fin qui arrive fin juillet, et donc, sans mesure, sans rien, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, parce qu'il y a eu une annonce, mais pas un décret. En gros, le 29 juillet, moi, je n'ai plus de revenus pour l'instant. C'est hyper inquiétant, moi, je suis vachement le travail des syndicats là-dessus. Il y a plein de pétitions contournées. Si tu veux, ne pas nous aider, ce serait juste foutre 300 000 personnes à la rue. Et bon, voilà, il y a des syndicats aussi qui réunissent, justement, là aussi, la restauration, les précaires, tous les travailleurs indépendants, où il y a un truc complètement absurde, où on n'a pas le droit de travailler, mais on n'a pas de proposition, quoi. Donc, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Les budgets de la culture sont resserrés depuis super longtemps, et où c'est complètement, même avec une économie de droite, tu vois, mettons, même avec une économie de droite, je veux dire, c'est complètement absurde de couper les budgets de la culture, parce que la culture génère plein d'argent, en fait. Tu vois, c'est que tout fonctionne encore ensemble, le tourisme, la restauration, etc., etc. Il y a des villes, comme par exemple Avignon. Tu t'imagines ce que ça représente si tu arrêtes le côté culture à Avignon par rapport au festival ? Il y a aussi des collectifs, alors surtout des collectifs d'intermittents qui se sont créés, comme hashtag « Luton pour ne pas mourir », ce genre de choses. Je ne sais pas si il y a quelque chose de plus à en dire. Ces collectifs qui se sont créés pendant le confinement, alors peut-être que c'est utopique, mais moi, ça me donne toujours un espoir. J'ai énormément d'amis intermittents qui n'étaient même pas au courant, en fait, que le premier décret, en fait, si tu veux, tout le monde a cru que nos statuts, si tu veux, étaient reconduits jusqu'à le temps du confinement. Enfin, tu vois, on avait en gros plus de mois d'indemnités. Voilà. Mais c'est faux. Le décret ne dit pas ça du tout. Personne, en gros, il ne nous laisse pas crever jusqu'au 12 mai, mais après, c'est terminé. Il n'y avait pas de reconduction au-delà du confinement. J'ai hyper peur que le confinement soit un prétexte pour faire passer des lois qui restent par la suite. Moi, j'ai hyper peur du droit de manifester. Si tu veux, je me dis déjà que nos droits de manifester étaient quand même bien remis en question. quand, en janvier, tu avais encore peur juste de te faire taper, gazer, mettre en garde à vue juste en allant exercer ton droit de manifester et de rassemblement. Donc, moi, j'ai hyper peur de ça pour la suite aussi. Et là, je me dis, le problème, c'est que ça va être... C'est une aubaine, quoi. C'est évidemment pour nous interdire de manifester. Les syndicats et tous les collectifs qui sont nés comme celui dont tu parles, dont je parlais sur mon poste du 1er mai, Luttons pour ne pas mourir, sont hyper importants pour réunir toutes les voix individuelles. Par exemple, ils proposaient de se prendre en photo avec une feuille A4 avec écrit Garance, Chanteuse, le 28 juillet, j'irais pointer au RSA, tu vois, en gros, pour expliquer nos situations individuelles et pour les rendre publiques. Faire des concerts sur Facebook. Alors après, on pourrait aussi discuter de comment, moi, mon concert arrive chez qui et dans quelle tranche de la population. Bref, le truc qui peut être dangereux. c'est que ça donne encore plus l'impression que d'habitude que la culture est gratuite et donc ça, je pense qu'on veille tous un peu au grain et qu'on essaie un peu tous d'alerter, de rappeler aux spectateurs pendant nos lives qu'il y a un chapeau en ligne, où ils peuvent acheter les disques, où, voilà, puis effectivement, sans la culture, le confinement, tu t'imagines toute la journée donc sans musique, sans livres, sans articles, sans, tu vois, de fonds, sans films, sans séries, sans, voilà, donc tu regardes ton mur toute la journée sans sortir et par rapport à ce qui est proposé au niveau des écoles, alors moi déjà, là, toutes mes actions culturelles, elles ont été annulées, enfin, je dirais là, j'ai aucun atelier dans les écoles donc on verra à la rentrée mais tout est annulé et quand je dis annulé, c'est annulé, c'est-à-dire que là, juste, j'avais 5000 euros de budget qui devait rentrer dans l'association, voilà, et qui n'existe pas, c'est pas reporté, genre, j'aurais pas deux sessions d'atelier l'année prochaine, non, j'en aurais qu'une, au niveau des revenus, si tu veux, c'est sympa et en plus, au niveau de l'action culturelle, ça me fait bien rire parce que, bon, déjà, c'est un métier, il y a des gens qui font ça en fait et ça fait plus de 10 ans en fait qu'on ne peut plus se déclarer en tant qu'intermittent pour les actions dans les écoles en fait, pour les actions scolaires, on peut faire un nombre très limité d'heures qui correspondent au moment du spectacle ou voilà et donc, on ne peut plus faire nos statuts avec des actions en milieu scolaire. J'avais lancé un financement participatif sur Ulule pour financer mon troisième disque qui a été enregistré in extremis en public une semaine avant le confinement avant que le public n'existe plus. C'est ça ! On va commencer à pouvoir enfin le mixer à distance avec mon ingé son et il sortira si tout va bien en octobre ou septembre et donc, pour l'instant, le financement participatif sur Ulule est officiellement clos mais, par contre, les gens peuvent me contacter sur Facebook ou par mail ou quoi et peuvent souscrire encore de toute façon pour précommander l'album. Super ! Parfait ! Merci beaucoup ! Je vais mettre en place ! Attends, je check mais ça a l'air de fonctionner. Ok. Voilà, donc je vais vous chanter une chanson qui a été écrite en confinement. j'ai écrite après la dernière allocution le 13 avril. Voilà, un soir de grand espoir. Ok. Alors voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Des chapeaux de roue, des chapeaux clash, des chaussettes trou et des holas. Moi, j'en ferais des aléas. Alors voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Des nuits d'automne, des mains posées sur les personnes, des poignées de main, des tapes dans le dos. J'en ferais des serments au cordeau. Alors voilà, est-ce que je t'en donne des nuits d'amour ? Des mots qui sont posés autour, des assiettes sales dans la cuisine, des danses solos dans mon vieux jean. Alors voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Des grandes tablées, des phrases toutes faites, des soirs d'été, des vrais, des verres de rouge, des gages pour le premier qui bouge. Alors voilà, qu'est-ce qu'on en fait de nos solitudes, des cantates et puis des préludes, des concerts rock, des souvenirs à la belle époque ? Alors voilà, je sais pas jouer sur la grosse caisse, j'abuse un peu trop sur l'ivresse. J'ai composé pour le printemps un hymne avec mon cœur dedans. Alors voilà, quand j'abandonne à la lune pleine des varres posées sur les persiennes, des mots en l'air. De quoi se chauffer cet hiver ? Alors voilà, quand j'entrevois vos yeux qui sombrent dans une salle au fond des pénombres, le beau spectacle, un tatouage à mon homoplate. Alors voilà, quand j'imagine un festival, une petite croix ou un carnet de balles, une caresse ou un regard paumé que j'aurais pas su attraper. Alors voilà, quand je suppose un autre rêve, un demain pour les soirs qui crèvent, une utopie, une trêve pour mes enseignies. Alors voilà, je sentirais couler en cœur nos larmes aux yeux et la sueur là sur mon dos. Car le soleil, car le piano, alors voilà, j'entendrai encore des accords, des orchestres et puis des encore des arbres et puis des grands voiliers, des unissons, des escaliers. Alors voilà, je t'en foutrai des grandes promesses, des claquements de doigts, des mains aux fesses à nos poncifs, des chansons pommes dans les manifs. Alors voilà, je t'invente en ce soir d'avril une symphonie dans nos terrils de ma révolte, des casiers vierges, des nuits au poste. Alors voilà, faudra foutre feu les cartables, faudra taper les poings sur la table, faudra pas oublier ces soirs où tu dansais sur nos guitares. Alors voilà, je te dirai le sang qui cogne, les mains posées sur les personnes, les à peu près et les contours, la poésie, les mots autour. Alors voilà, je te dirai le sang qui cogne, les mains posées sur les personnes, les à peu près et les contours, la poésie, les mots autour. Alors voilà, les mains posées sur les personnes. Alors voilà, les mains posées sur les personnes. Alors voilà, c'était un peu fragile, c'est une chanson toute neuve, je ne la connais pas encore par cœur, mais voilà, j'étais contente, je trouvais que c'était d'actualité. Tu sais, je dis beaucoup voilà, même en dehors de ma chanson. Eh bien, merci beaucoup, c'était super. Merci à toi, merci beaucoup. C'est la première de normalement, on espère, une série d'autres de tes collègues. Merci beaucoup, merci, merci pour, voilà, pour ton intérêt, merci pour cette proposition et puis, bon courage, vous aussi, bonne lutte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501